Je suis Hélène Darose, je suis cuisinière. Nous sommes à Saumagnon, dans le sud-ouest, à côté de Pau. Nous allons rencontrer Emmanuelle Junca, qui est une jeune productrice de fromage de chèvre et de fromage de brebis. Alors Emmanuelle, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes pour arriver à ce crottin de chèvre frais ? Alors première étape déjà, c'est la traite. Donc quand j'ai récupéré ce lait, je l'emprésure. Donc il va rester là pendant 24 heures. Vous avez le lait qui a caillé. En bas, vous avez le fromage qui est fait et le petit lait qui remonte à la surface. On va passer à l'étape du moulage. Il faut 5 litres pour faire 1 kg de fromage de brebis, tandis que le chèvre, il en faut 10. Dans 2 heures, il faudra retourner les crottins une première fois. Ça sent bon. Il n'y a plus qu'à saler. Alors Emmanuelle, est-ce que tu as déjà goûté ton crottin de chèvre frais à l'apéritif avec la lèvre blonde ? Ah non, jamais ! Donc en fait, la lèvre blonde, c'est une bière assez douce. Elle est un peu amère aussi. Et qui a surtout de très jolies notes de vanille et de clous de girofle. Je vais te le goûter. Une belle balance avec le sel. La douceur de la bière vient bien contrebalancer l'acidité du fromage. Exactement. Je crois que là, on a trouvé notre très belle association pour l'apéritif. Voilà, pour cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada